... Pierre Perret, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un peu le prolongement de ma vie, la fringale culturelle. Vous avez toujours eu faim de culture ? Oui, j'ai même commis des chansons sur le sujet. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Lire » et qui disait au départ, si ma mémoire est bonne, lire un bon livre, ça redonne envie de vivre. Je suis bien d'accord avec vous. Vous pourriez le prendre au frontispiece de votre émission. Allez, on vous prend. En tout cas, aujourd'hui, on vous invite et vous avez accepté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour parler de votre livre aux éditions de Cherche Midi, « Les grandes pointures de l'histoire » en librairie actuellement, comment est née cette idée ? Parce que vous nous parlez de plein de personnages historiques de manière étonnante. À vrai dire, c'est une réédition d'un bouquin qui était paru il y a 22 ou 23 ans et que j'ai eu envie d'augmenter un peu. Donc il y a des nouveaux personnages comme Bruno et Frédégonde, par exemple, comme Clotilde, la femme de Clovis, etc. Bon, et ça m'a beaucoup amusé à faire parce que c'est très déjanté, mais c'est complètement quand même à partir de la véritable histoire de tous ces potentats dont je parle, qui furent ou reines ou rois, ou empereurs, ou alors carrément un Borgia, pour Copplat, qui ont eu une autorité considérable sur leur peuple, sur les foules. Et j'ai adopté totalement le langage de la dérision parce qu'il m'a semblé que s'il y avait un dénominateur commun à tous ces personnages, c'est qu'ils étaient quasiment tous sans vergogne, qu'à part eux, il n'y avait pas grand-chose qui les intéressait, qu'ils passaient leur temps à faire la guerre, à soudoyer tout le monde pour garder le pouvoir, et la plupart du temps, le dénominateur commun de tout ça, c'était le guide suprême, c'était les femmes, voilà. Parce que toujours, les femmes ont été omniprésentes dans toutes les grandes sagas, et des rois, et a fortiori des reines, bien sûr, s'il y a Catherine de Russie, ou des Messalines, ou des gens comme ça, ou Nefertiti, par exemple, on montre une personnalité écrasante, mais je pense que ce qui est intéressant, si on trouve quelque intérêt à mon ouvrage, c'est la facture de l'écriture, voilà. C'est un peu déjanté quand même. Complètement. Et disons que ça peut osciller entre Alphonse Allais, Pierre Dac et Frédéric Dard. En gros, on est bien d'accord sur le ton et tout. Mais en tout cas, c'est très amusant, et chaque fois que... Votre livre, je n'ai pas voulu le lire comme il est présenté. J'ai voulu le feuilleter. Oui. Passer d'un personnage à un autre, et dans l'ordre que j'avais envie. Oui. Après qu'il y ait un ordre proposé. Oui, non, ça a été un peu fait au hasard. OK. Souvent, on faisait un homme, une femme, etc., mais sans suivre aucune chronologie de date, parce que, si vous voyez bien, dans tout... Je ne sais pas, il y a 15 ou 20 personnages, ça ne se suit absolument pas avec les dates. Alors, tous ces personnages, est-ce que vous en avez d'autres sous le pied ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous n'avez pu parler ? Non, ce n'était pas systématique. J'ai pris surtout ceux qui m'amusaient, qui étaient les plus importants, et les plus, en même temps, démesurés, quoi, à tout point de vue. Je veux dire, Charlemagne, c'était démesuré, et Napoléon, c'était démesuré. C'était tous des personnages colossaux à traiter, et j'ai fait ça, moi, à partir de la matière première que j'ai récolté à la Bibliothèque Nationale, par une documentaliste qui est allée me chercher la matière première pendant des mois et des mois, et qui m'a ramené tout ça, donc, pour être sûr de ne pas dire de conneries. Moi, mon écriture, c'est encore autre chose, mais la base, le ciment, je voulais que ça soit irréproche. Alors, le sentiment que ça nous donne en tant que lecteur, avec vos grandes pointures, Pierre Perret, bien sûr, ça nous amuse, mais vous faites de ces personnages extraordinaires, finalement, en parlant de détails ou de leur caractère, et tout ça, des gens ordinaires. Oui, parce que... Mais oui, c'est une façon de les remettre à leur place, parce que, comme nous, tous les matins, ils ont le hockey, ils vont faire pipi, et puis, quand ils vont courtiser une femme, ils s'y prennent de la même façon, avec les moyens qui sont démultipliés chez eux, parce qu'en général, quand on a la puissance, c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, il y a quand même... La base de la dérision, c'est de montrer le peu de vergogne dont étaient pourvus ces gens-là, qui... Napoléon, par exemple, qui... Quand il jouait sous sa tente pendant une guerre à la belote ou au piquet, à ce que vous voulez, on venait de lui annoncer qu'on venait de perdre 10 000 hommes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Enfin, c'était... C'était surréaliste, mais bon, il y a des tas d'ouvrages que j'ai compulsés à partir d'histoires authentiques et dont la véracité est peu à mettre en doute. Et c'est assez hallucinant d'entendre ça, de voir ça, de lire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada